Générique Si vous venez de nous rejoindre dans MyBelle, bon sang la vie à TV, je suis ravie de vous retrouver après cette semaine où Brett a fait beaucoup plus l'actualité qu'elle n'a occasionné de dégâts. Et c'est très bien ainsi. Aujourd'hui, l'humidité de la masse d'air continue progressivement de faiblir. Et sur l'animation satellite de ce soir, tout droit venu du sud, de nombreux nuages d'altitude inoffensifs sont présents sur l'arc-Antillais. Et plus à l'est, au large Atlantique, la tempête tropicale Cindy s'étend sur près d'un millier de kilomètres. Elle voyage vers le nord-ouest et ne présente pas de menaces pour l'ensemble des îles. En ce qui concerne notre nuit, elle commence sous un ciel calme et étoilé et ça va durer. Le tout sous un thermomètre qui va afficher des valeurs de 26 degrés du côté du Morne Rouge, 27 sur Saint-Joseph ou encore 25 sur Ducos. Pour demain dimanche, la matinée va débuter sous un ciel peu nuageux avec un soleil dominant. Et dès la mi-journée, l'Alizé deviendra très faible et avant que le temps ne redevienne plus calme en soirée, le vent qui va faiblir va permettre l'apparition de nuages sur les reliefs. Ces derniers vont s'autoriser à lâcher quelques averses sur la côte nord-caribe avec des températures prévues de 29 degrés du côté de Saint-Pierre ou encore 31 degrés pour le reste de l'île. Pour ce qui est du vent, après s'être fortement agité ces derniers jours, il se calmera nettement pour devenir très faible mais tout de même variable. Il optera pour une vitesse à moins de 15 km heure et sera susceptible d'être à l'origine de la mise en place de brise de mer sur la côte caraïbe. Profitons-en pour enchaîner justement avec la mer. Elle sera agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux compris entre 1,20 m et 1,40 m. Quand en Caraïbe, elle sera belle au rivage, peu agitée au large avec des creux inférieurs à 1 m. Passons sans plus tarder à la tendance des jours qui vont suivre. La saison cyclonique semble être sur les starting blocks. Lundi où le soleil sera imposant matinée mais la masse d'air va s'humidifier progressivement. Mardi sera annonciateur de l'arrivée d'une onde tropicale couplée à un temps émaillé d'averse. Elles seront fréquentes, voire soutenues et parfois orageuses. Mercredi va hériter des effluves de la veille et le temps restera humide toute la journée avec un soleil timide qui se fera désirer. Jeudi, le temps va progressivement devenir sec pour le plus grand plaisir du soleil qui finira par sortir de sa tanière dans l'après-midi. Demain, nous sommes le dimanche 25 juin et les grandes vacances approchent. Le soleil va franchir l'horizon dès 5h37 pour nous quitter à 18h36. L'indice atmosphérique de Madinère, il est bon. La pleine mer nous donne rendez-vous à 21h23 et la suivante demain matin à 6h32. Quand la basse mer, elle, nous donne rendez-vous cette nuit à 2h14 et la suivante demain à 14h10. Nous aurons plaisir de souhaiter une bonne fête au prospère et je vous souhaite une journée à la hauteur de votre prénom. Et tout de suite, place à votre téléfilm de la soirée. Nous, on se retrouve demain soir. D'ici là, pensez à cultiver la mort dans vos foyers et très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501